Dès l'instant où un appel d'urgence est émis, tous les officiers et les pompiers acheminés doivent débuter leur analyse de la situation à partir des informations transmises par le Centre de communication du service de sécurité incendie. Une fois arrivés sur les lieux, l'officier de la première unité doit prendre le commandement de l'intervention, poursuivre l'analyse de la situation et amorcer une approche sécuritaire. On a un accident de véhicule avec blessé, on assume le PC, menou 10-17. Centrale 240. Centrale 240. Centrale 240 pour le 6700 Notre-Dame, 10-17. L'analyse de la situation tient compte des éléments suivants. Les faits, c'est-à-dire ce qui existe réellement. Les probabilités, c'est-à-dire non seulement ce qui est susceptible de s'être produit, mais aussi ce qui est susceptible de se produire durant l'intervention. Et les ressources internes et externes, c'est-à-dire les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face à l'incident. On a un Dodge Néon 2003. J'ai besoin du temps de drainage des condensateurs et de l'emplacement de la batterie et du nombre de coussins gonflables dans la voiture. Les intervenants doivent mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de la population et des intervenants. La stabilisation empêchera le véhicule de bouger durant les manœuvres de désincarcération. Quelle que soit sa position sur ses roues, sur le côté ou sur le toit, le véhicule doit être immobilisé dans la position où il se trouve afin qu'aucun mouvement n'aggrave l'état de la victime durant toute la durée de l'intervention. L'accès rapide aux victimes a pour but de leur immobiliser la tête et, si possible, de stabiliser leur état avant que ne débutent les manœuvres pour les sortir. Il est important pour la suite des opérations de protéger la victime et l'intervenant à l'intérieur avec une couverture ou une bâche. Dès qu'une manœuvre touche une porte, il est nécessaire d'en briser la vitre ainsi que les vitres voisines. L'intervenant chargé du bris de vitre doit porter des lunettes de sécurité et abaisser la visière de son casque. Il doit commencer par la vitre la plus éloignée de la victime et aviser de vive voix les autres intervenants juste avant de briser une vitre. Le courant électrique doit être coupé sur tous les véhicules accidentés pour enrayer les risques d'incendie, d'électrisation ou d'électrocution et pour désactiver les systèmes de protection du véhicule. Pour accéder à la victime coincée et l'extraire du véhicule, différentes techniques de coupe et d'écartement peuvent être pratiquées. Les intervenants doivent fréquemment utiliser les techniques d'accès par les portes, ouverture ou enlèvement. De même, ils doivent utiliser des techniques d'agrandissement comme le soulèvement du tableau de bord pour dégager une victime coincée. Une fois que les victimes sont dégagées, les pompiers peuvent aider les ambulanciers paramédicaux à les sortir. Enfin, dès que leurs tâches sont accomplies et que leur présence n'est plus requise, les pompiers doivent quitter les lieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !